Le chasseur se prépare, quelques connaissances que je serais bien tenté d'assassiner. Non mais je me fais tabasser par un musicien. Viens je vais pas te taper, viens ! Et voilà, ma nouvelle invention est prête. Je n'ai plus beaucoup de vie, je me suis peut-être trempé. Mais même si je le survis, je partirai en paix. Bonjour les humains, je m'appelle Elu, je suis presque humain. Et aujourd'hui j'en ai marre de me faire boloss par tout le monde. On se taille. Non 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 ! Ah ! J'ai dû passer toute la nuit dans l'eau, sous la pluie, jusqu'à ce que le soleil arrive et que les zombies disparaissent. Donc aujourd'hui c'est primordial, il faut qu'on s'équipe pour affronter ce monde de sauvage. Parce que c'est pas Leonardo qui va pouvoir nous défendre, n'est-ce pas ? Oh ! Oh my god ! Mais voilà, c'est ce que je vous disais, il y a tout le monde qui m'attaque, j'en ai marre. Je ne suis pas une victime. Quoi ? Pourquoi j'ai enfermé Leonardo ? Non mais il est pas enfermé, il peut juste pas sortir. C'est pour le protéger, c'est pour son bien. C'est vous qui m'avez appris ce truc les humains. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire comme arme durant l'âge du bois ? Des grenades, des bazookas... Créer un tomahawk afin d'avoir une arme à distance, sa recette nécessite une pointe en silex. J'imagine qu'il parle plus du tomahawk hachette amérindienne plutôt que le tomahawk missile de croisière. Eh bien on va se contenter de ça pour le moment. Par contre je crois que le craft est plutôt facile et normalement on a tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser notre tomahawk. Deux morceaux de silex, un bâton et une ficelle. Et... ça marche pas. Ok, je viens de comprendre. En fait on a besoin d'une pointe en silex. Donc on prend notre morceau de silex et on va l'aiguiser sur une pierre. Et normalement là, on a tout ce qu'il faut. Et voilà le travail. Nous voilà avec notre première arme officielle. Avant de la tester, j'ai vu qu'on pouvait aussi faire une lance. Créer une lance afin de pêcher ou combattre à distance. Et là aussi, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. C'était finalement une très bonne idée d'avoir récolté beaucoup de ressources durant le premier épisode. Et ça fait bim, bam, boum. Et voilà, notre deuxième arme. Maintenant, place à la chasse. On va commencer par tester notre arsenal sur plus faible que nous. Ça, c'est un comportement de base chez les humains. Et ça tombe bien parce que depuis que j'ai brûlé cette partie de la forêt, il y a ces petites larves qui ne cessent pas d'apparaître. Donc on va faire un petit peu de sélection naturelle. Alors on commence avec le tomahawk. Boum, ça lui a fait perdre plus que la moitié de sa vie. Normalement, il suffirait d'un deuxième coup pour... Boum, il est mort. En plus, j'obtiens des boules de slime. C'est décidé, cette larve est clairement plus utile morte que vivante. Suivant... Ah, j'ai raté. Ça me rappelle Sun Tzu qui me disait qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne arme. Il faut aussi savoir viser. Et en plus, ça one shot. Alors le tomahawk, c'est clairement validé. Maintenant, on va tester la lance. Ah, elle est encore plus violente. Et en plus, ça n'a pas l'air de perdre en durabilité. Qu'est-ce que tu en dis, Leonardo ? Et à distance, ça donne quoi ? Poh, poh, poh. C'est parfait. Bim. Le seul problème est qu'il faut à chaque fois récupérer l'arme pour pouvoir la relancer. T'as vu ça ou pas ? Bah, il va les voir. Ok, appliquons maintenant ça en conditions réelles. J'ai dans mon carnet de voyage quelques connaissances que je serais bien tenté d'assassiner. Et on va commencer par la plus relou d'entre eux. Mon voisin d'à côté, l'ours grincheux. Normalement, il ne devrait pas être très loin de cette petite mare. Il faudrait juste qu'il ne me so... Ah, le voilà. Espérant qu'il ne m'ait pas vu, le chasseur se prépare et il tire. Touché du premier coup. Et bien sûr, il se met à pleuvoir. La nature se met en colère. Je vais juste essayer de récupérer ma lance. Et on retente une deuxième fois. Bim. Encore touché. Maintenant, le tomahawk. Ah, j'ai paniqué. Je dois vite récupérer la lance. Vite, vite, vite. Elle est où ? Ah, on s'échappe. Repli stratégique. Je répète, on s'échappe. La mission était un échec. Ah, bizarrement, c'était plus compliqué que les larves. Mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot. J'ai peut-être perdu la bataille. Mais je gagnerai la guerre. Ok, j'en fais un petit peu trop. Le problème est que j'ai perdu ma lance. Mais bon, on va essayer d'y aller au... Bonjour. Alors toi, tu as goûté à ma vengeance. Non, mais mec. Est-ce que vous permettez juste que je récupère... Non, mais je me fais tabasser par un musicien. Meurs, 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 meurs et meurs. Non, en fait, il faudrait que je revoie complètement mon arsenal si je veux gagner le combat avec l'ours. Et pendant que je me prépare à exterminer une espèce en voie de disparition, rien que pour le plaisir, prends le temps de t'abonner à la chaîne. C'est gratuit et ça te permettra de ne pas prendre un tomahawk dans la gueule si jamais on se croise. Ok, je suis prêt, on réessaye. Normalement, avec trois tomahawks et une lance, ça devrait me donner plus de chance. Il est là. Le chasseur s'approche furtivement de sa proie. Tel une poule qui chasse le ver de terre. Attends, je crois que... En fait, il y a deux ours. Ok, logique. Il y a maman ours et papa ours. Ça marche en paire, ces trucs. Du coup, nous, on va s'occuper de celui-là. Ok, d'accord. Deuxième tentative. Tiens, 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 tiens. Ok, on l'enchaîne. Je vais t'apprendre à respecter le voisinage. Un coup de tomahawk dans la gueule. Ah, raté. Reviens-la. J'en ai d'autres pour toi. Bim. Attends, il en reste un. Bam. Par contre, si je perds ma lance... Enfin, c'était le moins dangereux des cibles sur ma liste. Et c'était pas évident. Quoi qu'il en soit, cible éliminée. Au suivant. Alors, celui-là, il va particulièrement te plaire, Leonardo. On va revenir là où je t'ai trouvé pour la première fois. Normalement, si on va par là, logiquement, on devrait tomber dessus. Oui, normalement, c'est ici que j'ai récolté mes premiers blocs de gravier. Ah, que des souvenirs. Et si je continue par là, boum, je retrouve ma première maison. Et c'est pas très loin de ma nouvelle base. En fait, depuis le début de l'aventure, je ne fais que tourner dans le même spot. Mais promis, si je règle tous mes camps durant cet épisode, on fera un long voyage dans le prochain. Donc, si tu veux voir ça, n'oublie pas de t'abonner. Ok, j'arrête le fourcine. Alors, vous l'aurez deviné, ce qu'on est venu chercher ici, c'est les deux requins qui voulaient croquer Leonardo lorsqu'on l'a rencontré. Et il y a deux requins là-bas qui ont l'air de bien vouloir la croquer. À condition, bien sûr, qu'on les retrouve. Parce que là, apparemment, il n'y a personne. Si ça se trouve, ils sont carrément partis, en fait. Oh, non, 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 non. Ils ne sont pas partis du tout. Ils attendent, en fait. Alors là, tu vas manger, frérot. Boum. Par contre, si je continue, je vais perdre tous mes tomahocs dans l'eau. Donc, on va plutôt y aller à la lance. C'est parti pour la chasse aux requins. Viens, je ne vais pas te taper, viens. Prends ça, les dents de ta mère. Oh, pose, 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 pose. Eh oui, tu ne peux pas me suivre. Boum. Je crois que je suis en train de devenir un chasseur professionnel, finalement. Du coup, deuxième cible éliminée. Et voilà le travail. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Leonardo ? Écoute, je vais même te donner un bout de sa viande pour que tu puisses te venger. Ok, maintenant qu'on a de la viande, on va pouvoir manger autre chose que des baies. Il faut juste que je trouve comment la faire cuire. Utilise des pierres, des bâtons et des ficelles pour créer un feu de camp. Fais un clic droit avec un combustible sur le feu de camp afin de l'allumer, puis insère-y les objets à cuire. Ok, go pour le feu de camp alors. Il nous faut juste quelques pierres. Une, deux, trois. Et normalement, on a tout ce qu'il faut. Alors, une, deux, trois. Une, deux, trois. Ça devrait faire l'affaire. Et bingo ! J'aurais dû utiliser ça au lieu de brûler la forêt dans le dernier épisode. Donc, on pose notre feu de camp ici. On l'allume avec du bois. Et ça ne marche pas. Et même si je fais un feu plus grand, non, ça ne marche pas. Ok, j'ai une solution. Apparemment, la viande de poisson peut être séchée avec des étagères de séchage. Il suffit de transformer nos bouts de bois en demi-dalles. Et les demi-dalles en étagères de séchage. Excellent. Alors, on met notre étagère ici et on accroche la viande dessus. Voilà. Maintenant, il faut attendre. Et entre-temps, je crois que j'ai trouvé le moyen de cuisiner nos bouts de viande. Améliorer votre feu de camp pour en faire un grill. C'est pas dit que ça marche, mais on va essayer. Tac, 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 tac. Et voilà notre grill. C'est parti pour le tuto cuisine. Alors, pour faire cuire votre viande de requin, il suffit de poser votre grill. Vous entreposez délicatement votre viande dans le grill. Et bien sûr, il faut une source de chaleur. Je le savais bien sûr, c'était juste pour vous tester. Donc, on va se faire deux bâtons de feu. Et puis, vous n'avez plus qu'à allumer votre grill et d'attendre. On va pas se le cacher, c'est la partie la plus chiante. Et voilà comment on obtient une succulente viande de requin-marteau. Bon appétit, bien sûr. Voyons voir notre viande séchée qui a effectivement séché. Ok, on est plutôt bien côté nourriture. Et ça ne va pas être de trop pour le combat qui nous attend. Maintenant, j'aimerais bien qu'on soit un petit peu plus équipés. Parce que les lances et le tomahawk, c'est bien. Mais je ne pense pas que ça puisse nous suffire avec tout ce qu'on va se prendre sur la gueule tout à l'heure. Alors, il semble qu'on pourrait faire une épée en os. C'est exactement ce qu'il nous faut. On a juste besoin d'un os cassé. Et je crois que ça fait partie des progrès de l'âge du bois. Faites un clic gauche avec un os sur de la pierre afin de l'aiguiser. On n'a que trois os, donc il ne faudrait surtout pas les gaspiller. Alors, normalement, clic gauche sur de la pierre. Et voilà la pointe de notre épée. Maintenant, normalement, il suffit de rassembler tous les éléments. Pam, pam. Et Excalibur est apparu. En naviguant dans les crafts, j'ai aussi remarqué un bouclier. Ça pourrait grandement nous servir. En plus, ça ne demande que six morceaux de bois. Donc, on va voir ce que ça donne. Joli. Alors, on va s'équiper de notre bouclier. On prend notre épée en main. Et nous voilà prêts pour la guerre. Je crois que je ne pourrais pas être plus équipé que ça. Donc, c'est parti pour notre boss finale. Alors, Leonardo, je te laisse surveiller la base. Moi, je vais aller casser des gueules. Attends, mais on dirait qu'il est beaucoup plus grand. What ? Mais il a pris du poids de fou. Non, mais je ne vais plus te nourrir, toi. Alors, tu restes ici, loin du frigo de préférence. Et moi, j'y vais. Alors, c'était normalement par ici que j'avais suivi le raton laveur. Un gentil petit raton laveur. Allez, on va le suivre. On va y aller prudemment parce qu'il ne faudrait surtout pas que je me fasse surprendre. Alors oui, c'était exactement là que j'avais rencontré le berger allemand dans le dernier épisode. C'est tout... Ah ! Mais cette fois, croyez-moi, on ne va pas s'enfuir. Espérons qu'il soit toujours là pour qu'on puisse l'affronter. La voile à la bête, immonde et sauvage. Elle m'attaque à vue, elle prend des dommages. J'ai peur et je tremble derrière mon bout de bois. Mais la victoire est mienne car le courage est roi. Je prends quelques coups, elle grogne et elle frappe. Je la tiens en joue mais je sens que ça dérape. Je n'ai plus beaucoup de vie, je me suis peut-être trempé. Mais même si je ne survis, je partirai en paix. Ça commence à tourner au vinaigre. Il m'enchaîne, j'arrive même pas à placer un coup. Non, 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 non. Merde, je suis bloqué. Je ne peux pas attaquer et si j'essaie de m'échapper, je meurs. Voilà, dans l'eau, ça va peut-être le faire. S'il me touche une seule fois de plus, je suis mort. Yes, j'ai pris de la distance. C'est l'occasion jamais. Repli stratégique. Échec de la mission. Je répète, échec de la mission. Oh, non, 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 non. C'est pas le moment de me faire mordre. Aïe, il me reste un cœur, saloperie de piranha. Si je veux le vaincre, je dois m'y prendre autrement parce que là, ça ne va pas le faire. Allez, deuxième round. Je ne sais pas si c'est mon épée qui n'est pas suffisamment puissante ou c'est simplement moi qui ne sais pas jouer. Dès que je baisse ma garde, je prends un coup. Si je n'avais pas eu l'idée du bouclier, je serais mort dès le début. Merde, mon bouclier s'est cassé. Là, s'il m'attrape, je suis mort. En plus, il y a des requins et des piranhas dans l'eau. Comme dirait Molière, ça sent le roussi, frère. Il faut vraiment que je prenne le maximum de distance pour pouvoir élaborer une nouvelle stratégie. C'est la première fois de l'aventure où j'ai vraiment failli mourir. Mais ce n'est pas un chien germanique qui va se mettre entre moi et la conquête du monde. On y retourne. Mais il ne veut pas me lâcher. En plus, il court plus vite que moi. Mais ne me suis pas jusqu'à ma base. Il ne faudrait pas qu'il attaque Léonardo. On va le protéger et on se taille. On va essayer de l'attaquer en hauteur pour voir si on peut... Oh non, 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 il est derrière moi. Mais c'est infernal ce truc. Je suis obligé de refuir de ma propre base. J'ai presque plus de nourriture, plus de bouclier, plus de santé. J'ai perdu tous mes tomahawks. Il n'arrête pas de me suivre. Voilà, il s'est carrément emparé de ma base. Tranquille, il est en train de se balader. Je ne peux même pas récupérer Léonardo. Vous savez quoi ? Je crois que j'ai une idée. Elle est peut-être complètement débile. Mais il y a des chances que ça marche. Et voilà, ma nouvelle invention est prête. Maintenant, il faudrait que je puisse le ramener. Ah, il est là. Il me détecte à des kilomètres à la ronde. Vite, 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 on va par là. Petit, petit, petit. Boum ! Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, voleur de base ? Hein ? On l'entend moins, ta grande gueule. Il n'est vraiment pas content. Voilà ce qui arrive quand on s'attaque au futur empereur de ce monde. Maintenant, c'est le moment de donner le coup de grâce. Monsieur chien enragé, pour tous les crimes que vous avez commis, moi, élu le survivant, je vous condamne au pardon éternel. Heureusement pour toi, je ne suis pas suffisamment humain pour te tuer dans cette situation. Débrouille-toi pour sortir. J'en ai fini avec toi. Allez, sors de là, Leonardo. Tout est fini. Ha ha ! Il est devenu énorme. Si ça continue, je ne vais plus pouvoir te tenir sur ma tête, frérot. Alors, cet épisode touche à sa fin. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le partager sur vos réseaux et de mettre le pouce bleu pour m'encourager à continuer cette série. Quant à moi, je vais prendre un petit bain avec ma tortue géante en attendant le prochain épisode. Et décis-là, les humains. N'oubliez pas que je vous aime. Hé, attends-moi. J'ai vraiment failli mourir aujourd'hui. Tu savais, toi, que les bergers allemands étaient aussi féroces ? Le meilleur ami de l'homme, tu parles. La voile à la bête, immonde et sauvage. Elle m'attaque à vue, elle prend des dommages. J'ai peur et je tremble derrière mon bout de bois. Mais la victoire est mienne, car le courage est roi. Je prends quelques coups, elle grogne et elle frappe. Je la tiens en joue, mais je sens que ça dérape. Je n'ai plus beaucoup de vie, je me suis peut-être trompé. Mais même si je ne survis, je partirai en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada